salut à tous et bienvenue dans débat foot marseille fin de saison oblige on va se poser cinq minutes et faire une revue d'effectifs mais vous le savez chez nous c'est pas comme les autres vu que le monde du football manque un petit peu d'humour nous nous n'en manquons pas alors ça sera une revue d'effectifs saison 2 revue d'effectifs gentils joueurs petits joueurs bon joueur ou top joueur voilà pour le programme on va vous expliquer dans le détail bientôt avec mes invités toutes ces catégories mais attention humour attention humour il faut le préciser toujours toujours c'est très important qu'est ce qu'il faut faire encore faut encore il faut raconter quoi que j'ai des gentils mais qui s'entraînent bien ils sont sympas ils sont ce site c'est un moment donné le sport le haut niveau c'est des petits détails mais c'est le coeur le ventre est ce qu'il ya entre les deux tu vois un peu de couilles ou de grosses couilles de dauphin t'en fais pas des requins tout maintenant vous la vous l'analysez comme vous voulez et si les mecs sont pas contents il savait mon burling y'a pas de souci gentil joueur petit joueur c'est peut-être fort petit gentil joueur vous l'avez donc compris cette cette revue d'effectifs nous a été inspiré de laurenciara et omar est avec nous salut salut l'équipe omar est avec nous pour se prêter à ce petit jeu mais c'est de l'humour encore une fois oui voilà en même temps on va on va débriefer la saison et voir comment se sont comportés tous nos olympiens qu'on adore nicolas est avec nous également nicolas de football club de marseille qu'on ne présente plus et on ne le présente plus non plus il est retour il est frais il a pris une petite semaine de congé et c'est pour ça qu'on a attendu pour faire cette revue d'effectifs parce qu'on pouvait pas la faire sans toi la place que me j'ai appelé marcelo ainsi qu'il a un café c'est vrai c'est très bon mais il n'y a pas de vivo sauvager se porte bien c'est ça tout va bien tout se passe bien ouais ouais t'es prêt pour pour cette revue d'effectifs on y va on est en plein mercato nous aussi allez donc on va passer à la première la première rubrique c'est les gardiens de but allez il n'y en a pas il n'a pas des masses donc on va y aller vite allez donc avant de passer aux gardiens mourad va nous expliquer dans le détail ces catégories voilà alors on a beaucoup discuté avec nico avant l'émission parce qu'il faut mettre au point c'est c'est du haut nous c'est de l'humour de haut vol pas que de l'humour aussi c'est un peu donc une revue d'effectifs petit joueur un joueur qui n'a pas sa place à l'om gentil joueur c'est un bon joueur de ligue 1 lambda qui peut faire le taf mais gentil joueur quoi c'est gentil ça va pas vraiment dessus qu'elle sera jamais trois patins voilà où ça marquera jamais son occasion en finale de coupe d'europe bon joueur c'est un joueur qui sur lequel l'om peut s'appuyer peut construire une colonne vertébrale c'est costaud c'est bon mais c'est pas non plus top joueur top joueur c'est la classe internationale et on pense à mec avec beaucoup de cheveux au teint un peu allé et qui est qui qui est grand et qui est fort et qui va pas la coupe du monde voilà hélas omar toi qui n'a pas participé à cette grosse réunion de rédac stratégique c'est bon tu t'as saisi toutes les cases j'ai mis les joueurs dans les cases allez donc on part tout de suite donc on va commencer par mandanda qui a joué quasiment tous les matchs sauf en fin de saison et puis quelques matchs 3000 pelé a pas mal joué ouais c'est vrai 3900 71 minutes joué quand même donc c'est pas rien mais effectivement tu le classerais dans quelle catégorie toi c'est une valeur sûre le petit bémol que je mettrais c'est sur sa fin de saison ou la finale notamment je pense qu'on en a beaucoup parlé tous mais sur sa fin de saison son retour de blessure et même légèrement un petit peu avant je les trouvais fébrile et pour la première fois j'ai moi même évoqué la possibilité de l'après mandanda parce que ouais ouais parce que quelque part il va falloir y penser bon après 14 voix bouffon à 40 ans mais ouais voilà un monde n'est pas bouffon donc voilà donc tu le mets dans quelle catégorie ah je le mets quand même dans le bon joueur bon joueur oui oui bon joueur toi aussi mandanda moi je petit joueur gentil joueur top joueur bon top joueur non sinon il serait il serait plus là mais non moi j'aurais presque mis entre la catégorie gentil joueur et bon joueur j'ai peut-être entre les deux tu joueurs moi j'ai mes gentils joueurs je vais vous expliquer pourquoi parce que c'est pas un mauvais joueur mais c'est pas quelqu'un qui te fait gagner quoi que ce soit en fait attendez les gars fin de saison alors fin de saison et ok on est tous d'accord pour dire que ça a été compliqué mais est-ce qu'il faut se rappeler toute la première partie saison il fait gagner des points à l'OM et il fait aussi perdre des points à l'OM lors du match décisif contre lyon fait une grosse boulette il fait il fait il fait un match très moyen voire moins en finale d'europa league contre paris ce coup front de cavani on peut dire il est instoppable certains diront bon machin tout ça dans tous les cas c'est un bon joueur c'est quelqu'un pour la ligue 1 c'est très bien mandanda bon voilà tous les 3 4 ans il va récupérer son trophée mais moi en fait je suis très sévère avec lui parce que je pense qu'il avait le potentiel pour être parmi le top 5 mondial c'est pour ça en fait que je le vois comme un gentil joueur parce que pour moi ça aurait dû être un putain de gardien qui légendaire il avait des qualités pour être un gardien légendaire et il s'est contenté d'avoir ce statut de bon gardien de voile à trophée un fb du mois qui sortait avant de venir à le web d'une saison où il n'a pas du tout joué voilà et certains te diront pourquoi pourquoi il n'a pas beaucoup joué aussi à cristal palace il était blessé de fou voilà mais il est pété il n'était pas toujours blessé donc au final en fait mandanda c'est bien je pense pas qu'il faille le qui faille le dégager ou quoi que ce soit je pense que c'est bien c'est quelqu'un qui est bien aussi dans le vestiaire mais c'est un gentil joueur dans le sens où c'est bien mais mais sans plus quoi c'est c'est bien mais sans plus et c'est pas avec lui quand il doit être décisif un vrai grand gardien il te sort des arrêts en finale il te sort des arrêts dans un grand match lui mandanda il le fait pas mais mourat j'oublie le match je crois que c'était montpellier où il va voir l'arbitre de touche où le but était hors jeu et qui fait amuser le but alors ça alors ça c'est bien parce qu'il a pris de l'expérience sauf que moi aussi parce que mandanda je le juge aussi sur toute sa période à l'OM une autre image très forte de mandanda que je garde c'est quand on est à la lutte avec bordeaux pour le titre chamak lui met un gros coup marque de la tête après le match l'arbitre dit j'aurais refusé le but si mandanda est protesté il protestait pas à l'époque il avait moins de force de caractère maintenant il en a plus après lyon il a une super réaction en zone mixte où il s'est dit on s'est trompé de match et tout c'est pas mal c'est pas mal mais gentil joueur parce que voilà sur la fin de saison sur ses matchs à enjeu il s'est chié dessus et c'est un poste très individuel à part ses performances grappiller quelques points importants qui te permettent de terminer même si voilà gentil joueur à les trois joueurs non moi je trouve ça je trouve ça sévère il ya un gentil joueur un bon joueur mais pas du bon joueur bon allez deux bons joueurs un gentil joueur on va on va essayer de pousser un peu d'air un mandanda quand même positif positif et on va passer à yohann pelé du coup yohann pelé donc qui a qui a eu son mot à dire aussi 1631 minutes de jeu donc c'est quasiment un tiers ou c'est ouais un tiers ou trois fois ouais ouais c'est ça c'est pas mal quand même ah oui mais mandanda a été blessé deux fois cette saison et puis il a eu du temps de jouer alors lui curieusement c'est l'inverse de mandanda c'est à dire qu'il a fait pas mal de boulettes moi je trouve cette année et il a fini bien la saison au point où moi je vais pas dire je suis détracteur ouais bon pelé ça reste un gardien moyen mais j'oublie pas quand même certains matchs où il a été quand même important même s'il a de grosses grosses lacunes et je me suis même demandé même si pour moi c'était légitime que mandanda joue la finale je me suis posé la question comme tous les supporters m'ont essayé est-ce que si il avait joué la finale avec des six comme on dit on coupe du bois donc voilà après il je pense que pour un encore doublure ça va parce que lui il n'est pas jeune pas jeune mais voilà après je pense qu'il va falloir gentil joueur petit joueur bon joueur je vais dire gentil parce que l'albatros c'est gentil en albatros je suis d'accord avec toi c'est un gentil joueur collé il a des qualités indéniables 35 ans 35 ans a priori il a en fin de contrat mais il a une année supplémentaire en option et voilà comme tu dis on reste aussi sur ses belles performances en ligue europa à la fin c'est un peu marqué tout le monde c'est les dernières images qu'on reste qu'on garde mais après on a critiqué la relance de mandanda au pied mais pelé c'est tous les matchs où c'est une catastrophe le jeu au pied il est mauvais au pied on le sait après c'est un diesel quand il est il a dû jouer il lui a fallu quelques matchs pour retrouver le rythme c'est une grande carcasse c'est un peu logique c'était une bonne doublure c'était bien mais effectivement moi je pense qu'il faut peut-être prendre une doublure un peu plus jeune qui va mettre plus de pression mandanda sur la mandanda il est un peu trop dans un foot moi un gentil joueur aussi mais moi à la différence de mandanda où là je dis que j'ai une grille de lecture plus dur parce que j'en attendais plus de mandanda avec pelé j'en attendais pas grand chose et en fait il me surprend positivement donc je le mets pratiquement au même niveau que mandanda bon j'abuse un petit peu parce que je sais qu'on va mettre des commentaires alors t'abuse et machin je le mets à peu près au même niveau de mais dans c'est une très bonne doublure c'est très bien le seul bémol comme tu l'as dit c'est que c'est un diesel et que pour une doublure on a besoin qu'elle soit prête immédiatement que lui il a plus besoin de temps pour se mettre en route et j'oublie pas sa putain de demi-finale à salzbourg il a été énorme n'oubliez pas en tout cas de mettre des commentaires comme l'a suggéré morad nous en t'abuse moi dit lui qu'il abuse dit qu'il abuse sur sur mandanda notamment et peut-être et peut-être sur les défenseurs centraux qu'on va évoquer tout de suite je vous propose d'évoquer les défenseurs centraux de l'olympique de marseille et le premier d'entre eux c'est adil ramy a dit la rave de l'eau ah ben non pas de non aucune ramy alors alors ramy je te donne quelques chiffres 4 784 minutes jouées de buts une passe décisive donc c'est un des olympiens morad qui a joué le plus cette saison il me semble que gustavo c'est le seul qui a joué plus que lui cette saison mais c'est le deuxième mais ramy une grosse saison lui aussi il faut pas oublier qu'il revient de la cbm puisque il jouait pas trop au balance les derniers temps où il était là bas il était à séville il était à séville il jouait sur la fin un peu moins bon après il devait partir voilà donc c'est peut-être pour ça que voilà humainement super gars moi j'ai vu l'occasion de le rencontrer franchement de discuter avec lui bon gars qui se prend pas la tête nature peinture nature peinture vraiment voilà et puis c'est un mec moi je suis très attaché à ça c'est un mec qui club on sent qu'il aime le club il joue pas du cinéma contrairement à certains qui disaient qu'il voulait être le tochi marseillais finalement il va être le il va être le fioresse marseillais ou je sais pas quoi non mais moi ça me saoule on va en parler parce que ça m'énerve mais on sent vraiment qu'il est vraiment impliqué dans le projet et je suis très content qu'on ait pris et je suis très content qu'il va à la coupe du monde même s'il aussi la bénéficie on peut mais ça fait partie du football aussi c'est sûr de cautionner de cautionner comme à la dernière au dernier euro petit joueur gentil joueur bon joueur top joueur il est international il mérite le statut d'international puisqu'il a quand même joué à séville et à valence à l'OM aussi donc moi je peux dire que je suis top joueur ouais ouais moi je dis rami top joueur top joueur moi je pense que c'est un bon joueur pas loin d'être un top joueur ah ouais carrément moi je pense que rami il a montré cette année qu'il avait quand même un bon niveau c'est pas un top joueur mais il est pas loin je pense qu'il est pas loin c'est un mec qui a qui humainement qui est super qui a vraiment envie de gagner c'est un lâche rien il fait quand même une super saison alors son défaut pour moi c'est qu'il veut trop jouer et que garcia l'a trop laissé trop jouer et on a vu il était moins costaud à la fin il était fatigué il n'en pouvait plus je pense que s'il avait un peu plus fait tourner à ce poste là ça aurait pu servir en fin de saison mais est-ce que ça nicolas je pense pas que c'est une qualité moi je me rappelle quand il était blessé au pectoral contre monaco que le mec il veut jouer c'est-à-dire que le mec il en veut il y en a qui simulent des blessures où il y en a qui prétexte mais mais c'est pas ce côté là c'est c'est qu'à un moment donné faut que le coach aussi dise écoute ce match ce match là est secondaire tu as besoin aussi de te reposer on aura besoin de te voir en fin de saison ça je pense qu'ils ont peut-être pas assez fait cette saison allez là on rejoint bon joueur pour nico bon joueur aussi comme j'ai dit un bon joueur pour moi c'est quelqu'un sur lequel l'om peut s'appuyer il peut pas vraiment aller au dessus tu vois par exemple il va en équipe de france s'il le mérite après est-ce qu'il peut vraiment prétendre à une place de titulaire est-ce qu'il peut prétendre à jouer plus haut je pense pas mais par contre pour nous c'est très très bien à digrami en même temps plus haut que l'équipe de france non mais je veux dire plus haut que l'om tu vois plus haut que l'om je pense que c'est son niveau c'est très très bien c'est un mec qui qui apporte quelque chose à l'équipe sur le terrain peut-être je sais pas moi je reprocherais peut-être pas de vouloir tout jouer parce que c'est aussi un état d'esprit la porte un état d'esprit des performances solides et plutôt régulière il a eu quelques petits trous bref un bon défenseur un bon leader moi super super ami je suis très satisfait allez on passe à rolando 3789 minutes deux buts rolando et beaucoup joué en fc 2018 fin de contrat 2018 rolando alors l'anneau déjà il ya un truc j'aimerais comprendre peut-être que vous allez m'éclairer on savait qu'il allait avoir un tendon d'achille et on le fait jouer moi j'ai eu le rupture du tendon d'achille quand je disais que tu vas voir ça il faut pas donc j'ai pas compris l'histoire c'est parce que la science tu sais on la nique cette année ouais il paraît tu le classes en quoi toi en dehors de de son aspect très sympathique ça sent pas bon pour lui on juge pas les personnalités pas les personnalités je pense que c'est un joueur quand même moi j'étais content qu'il retrouve la sélection portugaise même s'il n'a pas été pris pour la coupe du monde mais à côté de ça je trouve qu'il a quand même il est volontaire mais il a beaucoup de lacunes du jour il a énormément de lacunes il a fait pas mal d'erreurs parce que bien entendu il nous a marqué ce fameux but mais je crois que jusqu'aujourd'hui c'est pas comment il a fait après il nous a qualifié et moi j'étais content voilà mais je ça reste quand même un joueur qui est moyen qu'a beaucoup de lacunes et qui est pas très jeune non plus alors tu crois que petit joueur à la gentil joueur bon joueur et top joueur ouah on va dire il est gentil c'est pas rolando gentil joueur rolando gentil joueur rolando après moi je voudrais revenir quand même quand il est arrivé il avait un peu l'élite sale gueule cette année j'ai envie de te dire un gentil joueur plus plus quand même non et oui mais en même temps qu'il a été meilleur que les années précédentes là il a été de tu vois son plafond de verre quand même on voit jusqu'où il peut aller moi rolando je trouve qu'il a été critiqué injustement au début parce que c'est un mec qui a eu de l'expérience il a joué à porto il était capitaine de porto il a joué à l'inter il a fait une belle saison à l'inter c'est un mec qui a l'expérience on connaît ses défauts il est lent mais trois heures à se retourner il a d'autres qualités les ballons aériens il en a pris plein le nombre de matchs où il t'a sauvé en étant toujours bien placé en sortant les ballons chauds je trouve qu'il a fait moins de boulettes avec ses relances ratées qu'il avait pu faire dans le passé c'était quelqu'un de solide garcia il a tout de suite appuyé sur lui parce qu'il a vu que c'était un mec qui avait de l'expérience c'est un vrai leader il replacer tout le monde tout le monde en parlant bien au niveau de ses coéquipiers donc vraiment un bon joueur mais ça reste gentil joueur parce que le mec il dit vraiment un bon joueur mais bon c'est la définition de gentil joueur je pense que pour rebondir moi aussi je dirais gentil joueur et t'as dit plafond de verre c'est ça en fait on le voit rolando pour rentrer dans le bon joueur ici ça cogne quoi ça cogne ça bloque et il peut pas y aller on le voit donc voilà dès que le niveau hausse il a tendance lui à couler on a vu à paris à lyon à monaco c'est difficile pour lui donc c'est c'est un gentil joueur et un gentil joueur dans tous les sens du terme comme le dit aussi omar parce que c'est vrai que c'est un mec bien pour le groupe etc moi je serais pas contre le prolonger un an mais à un salaire enfin voilà il faut protéger le club au spik quoi alors mais si on va poursuivre cette petite revue d'effectifs et on est toujours dans les dans les défenseurs centraux il a joué plus cap des noirs il a joué 1057 minutes sur 14 matchs quel est-il il a joué plus cap des noirs camara et oui il a joué plus cap des noirs pas tout le temps au poste de défenseur par contre tout à fait nous avons rangé nous nous avons tranché pour vous tu vas contre l'avis c'est un des coachs non c'est une opinion je pense c'est quoi des performances de camara c'est vrai alors il faut le souligner il a joué à deux postes et défenseurs centraux je m'en réjouis parce que déjà dans cette émission j'ai beaucoup demandé exigé qu'on lui donne sa chance et vous souvenez que j'avais un peu si je suis pas fan de garcia c'est aussi parce que j'estime qu'il donne pas la chance aux jeunes et il a fallu une hécatombe de blessés de suspendus de plein de choses pour qu'ils donnent la chance aux petits camarades et je pense que on peut dire que il a répondu aux exigences qu'on avait envers lui il n'a pas déçu il a quand même que 18 ans il me semble il a joué quand même une finale c'est ça il a joué une finale d'europa league il a été formé au il n'a pas joué à la finale de l'europa league il n'a pas été non non oui exact exact donc il a participé à sa demi pardon en demi qu'il a joué donc il a fait quand même une demi finale avec un jeu de coupe d'europe donc moi je suis très content j'espère qu'il va continuer à progresser et qu'on va lui donner sa chance sans que le melon il prenne un peu comme avec lopez voilà mais bon personne n'a dit que c'était le futur sergio ramos donc comme on a dit que c'était le futur inestable lopez donc pour l'instant ça va voilà donc il ya eu quelques comparaisons quand même de camarades non pour le moment personne ne il passe plutôt entre les gouttes et enfin on parle de lui comme d'un craque je pense que c'est je pense qu'il a énormément de talent pour tous les cas mais après il n'y a pas eu de comparaison à la mort moelle de nouveau mais gentil joueur petit joueur enfin c'est plutôt petit gentil bon ou top joueur non moi je vais me mouiller je vais dire bon parce qu'il représente à mes yeux l'avenir et moi en tant que président de club amateur partenaire de l'om dont j'ai envie de demain d'envoyer des camarades etc moi je suis très très content donc je vais dire bon joueur parce que je pense que mais au poste de défenseur central au poste de défenseur central nico moi je reste moi aussi je crois je vais faire comme je viens comme toi pense à un bon joueur en devenir mais sur ce qu'il a montré comme tu dis il a 19 ans quand on voit là c'est 18 ans par contre 18 ans il a une sérénité incroyable il est relancé propre techniquement c'est propre il est sûr de lui il maîtrise son truc avec un peu d'expérience il a joué en début de saison au ligue europa au poste de milieu de terrain il s'en était déjà bien sorti après il a été blessé il a été mis au placard il a fallu comme tu dis qu'il y ait beaucoup de blessures pour qu'il joue latéral gauche un match puis après dans l'axe et qu'il montre tout son niveau et je pense que avec ramy ça peut être un duo intéressant donc ouais c'est un bon joueur qui peut aller loin il est plus rassurant pour rolando sans être méchant après il n'a pas la même expérience donc ça dépend des matchs voilà alors je me dis aussi bon joueur à confirmer il faut faut attendre parce que c'est vrai que je pensais être le seul qui allait dire bon joueur parce que il a encore beaucoup de choses à prouver etc mais sur son niveau de jeu quand il joue il est bon il est bon et tu te dis lui c'est un mec sur lequel l'om peut s'appuyer sur autant je parlais de plafond de verre est ce qu'il n'y a pas une anomalie quand tu classes mandanda petit joueur et gentil joueur gentil joueur et camara mais ben justement justement c'est ce que je suis en train d'expliquer juste ce que je suis en train d'expliquer voilà et lui des commentaires mettez lui des pouces à l'envers à lui un pas c'est c'est ce que je suis en train d'expliquer en fait quand quand rolando et roland d'autres je vois son plafond de verre mandanda je vois son plafond de verre camara j'ai pas encore vu son plafond de verre donc peut-être que il est peut-être que en fait s'il va plus jouer enfin sans doute qu'il va avoir un moment où il va avoir un creux quand je le vois sur le terrain je me dis comme l'a dit nico il est serein tu le fais jouer arrière gauche il assure tu le fais jouer au milieu de terrain défensif il assure même si c'est pas fou même si des fois au milieu de terrain c'était pas fou il il brisé pas trois pattes à un canard mais il faisait tout bien en défense centrale il fait tout bien tu as l'impression qu'il fait tout bien après à confirmer donc c'est un bon joueur mais c'est difficile de le juger comme à rolando ou à mandanda rolando mandanda c'est aussi par rapport à l'expérience qu'ils ont que je les mets dans ces catégories où je les ai mis camara c'est un bon joueur à confirmer parce que vraiment quand il est sur le terrain tout ce qu'il fait et je me dis qu'il pourrait peut-être même aller top joueur mais on n'en sait rien encore on le connaît pas encore suffisamment bien mais en tout cas sur ce qu'il a montré bon joueur sans problème belle marge de progression alors on avait eu l'impression d'avoir recruté le nouveau carlos mauser mais on s'est retrouvé avec david sommeil numéro deux mais il a joué quand même ses quelques matchs mille ou 39 minutes sur 14 match 6 cartons quand même notre ami amen amen abdénor amen alors grosse déception grosse déception parce que honnêtement quand il est arrivé je pensais qu'il allait faire comme ramy c'est à dire une belle saison revanche à moi je gardais en souvenir le abdénor de toulouse et de monaco et ce match contre monaco je m'en rappelle contre loin mais il était sorti sur blessure et c'était la clé du match rappelle très bien et je me suis dit bon super le roc et tout je le trouvais un peu un peu lourd pour un défenseur central d'eau je me suis dit bon mais ça va aller et puis finalement je te dis mais comment il a fait pour être professionnel c'est pas possible c'est une fois deux fois trois fois à la fin je te dis comment est-ce possible d'être aussi et il sera là l'année prochaine mais c'est pas encore il sera peut-être pas mais à priori selon l'équipe l'option elle est déjà levée après après ça se casse aussi et ça pour rebondir sur ce que tu as dit aussi tout le monde restait sur monaco mais en fait pas tout le monde est parce que sur football club de marseille on avait justement demandé à françois miguel poudet qui est un journaliste franco espagnol qui vit en espagne qui nous avait dit attention abdénour physiquement il est s'il est vraiment dans le dur depuis plusieurs saisons avec valence donc on l'avait dit on l'avait publié sur notre site et il avait raison donc qui donc voilà petit joueur non lui il ya quoi en dessous de petits joueurs il n'y a pas parce que déjà c'est vendeur de marlboro en ouaïs c'est possible alors regardez c'est d'humour c'est d'humour on sensible pas les marlboro les sphinx nico c'était un bon joueur quand il était à monaco il passe par valence et valence un petit joueur non mais attend la réalité c'est que effectivement il est arrivé il sortait de deux saisons compliquées à valence il avait beaucoup joué aussi latéral gauche à valence beaucoup joué d'une manière pas beaucoup joué quand il avait joué il avait joué plusieurs fois latéral gauche c'est un joueur carré qui s'est pété d'entrée pépins physique sur pépins physique et puis on le sent en manque de confiance et pas prêt physiquement c'est ça qui a fait la rumeur donc voilà donc finalement et petit joueur je pense que j'espère qu'il va qui va partir petit joueur aussi ça me fait de la peine parce que c'est cette saison on parle de la saison parce que sur cette saison finale sur cette saison petit joueur dans le sens où on l'a dit encore plusieurs fois petit joueur c'est un joueur qui n'a pas sa place à l'om il n'a pas sa place à l'om et c'est à cause de ses problèmes physiques parce que sur son potentiel il a prouvé que ça pouvait être un bon joueur mais là il l'a pu et donc on espère qu'il va partir je pense qu'il va partir parce que c'est pas c'est pas henri bedimo lui ah tu as oui carrément a-t-il sa place à l'om grégory certi qui est le défenseur central qui a le moins joué cette saison parce que lui aussi a beaucoup été blessé mais il est revenu dans le money time et il a apporté sa pierre à l'édifice humours les gars humours là tu exagères sur l'humour quand même pas de l'humour ça il a été pas de l'accamp ça non ça et ça qu'est ce que tu penses des prestations de certi tu connais albert spadjari l'occasion du siècle c'est la même chose c'est une grosse croquerie spadjari l'a dévalisé les banques par les humains lui n'est pas loin du jour je suis arrivé à la commanderie par les humains c'est de l'humour non c'est de l'anomalie le mec les gars j'ai dit de méchant j'ai dit pas de personne il est gentil certi qu'il aurait dû rester à bordeaux bordeaux ils nous ont bien arnaqués c'est la forêt quand même on l'a pas payé cher par contre enfin en fait on l'a payé quand même c'est les joueurs du bon coin donc petit joueur mais en dessous petit à l'heure c'est vendeur de kebabs là il faut qu'il aille travailler à footlocker oui mais oui petit joueur c'est une déception mais bon lui aussi c'est aussi un problème physique il a les genoux au carton quoi bah c'est pas qu'un problème physique non c'est pas que ça mais genre moi je me souviens quand il était au top de sa forme à bordeaux ça aurait pu être un gentil joueur mais là là c'est petit joueur et je pense que les états unis l'appel nicolas explique moi juste une chose une question à te poser quelqu'un qui connaît le football à un moment donné certi problème physique à de nos problèmes physiques on les recrutent où à la côte on rappe les joueurs ça veut dire problème de recrutement parce que tu peux rajouter un petit peu on en parlera après mais il y en a un autre qui est venu à 15 millions qui était blessé voilà mais ça c'est les panic beuil aussi c'est les mecs les achats un peu en panique là et hop et puis aussi un petit un certain patrice evra qui n'est pas dans cette liste de revue d'effectifs on a de l'humour mais on n'est pas sadomaso non plus alors revenons sur certi certi bas un petit petit joueur comme comme tout le monde en fait il m'a fait douter quand même parce qu'il m'a fait douter parce que quand il revient contre c'est contre qui qui fait la mi-temps contre nice au vélodrome il fait une bonne mi-temps et puis tu dis propre et en fait c'est ça en fait grégory certic il a fait aussi quelques bonnes mi-temps l'an dernier contre contre des équipes du milieu de tableau etc mais en fait c'est un peu c'est un peu de la para et puis au final c'est un joueur qui n'a pas sa place à l'OM parce qu'on l'a vu il a craqué il a craqué sur son niveau de jeu il a craqué au niveau physique plusieurs fois donc il a un physique chancelant et un niveau de jeu chancelant donc il n'a pas sa place à l'olympique de marseille malgré le fait que ce soit le capitaine de bordeaux le mec avec de la combativité tout qu'on nous avait vendu alors qu'il était plus capitaine de bordeaux grégory ce qui est énervant c'est que ces mecs là quand ils jouent contre loin ils sont exceptionnels bah ouais c'est comme ça qu'ils chocent le bras si tu te dis c'est lui que contre nous machin grégory certic petit joueur et on passe maintenant aux latéraux les latéraux on les compte au nombre de quatre en tout cas nous on en a sélectionné quatre et on va commencer par le premier celui qui a le plus joué si mes fiches sont bonnes c'est sacaille sacaille 3949 minutes un but trois passes des nous c'est vrai qu'on donne les minutes parce qu'on va être très précis sur football club de marseille non parce que il faut aussi dire que des fois si tu donnes juste le nombre de matchs je veux dire il a fait 40 matchs mais il a fait 38 entrée en jeu à deux minutes de la part c'est pas trop abstrait non c'est pour dire qu'il a beaucoup joué il a beaucoup joué est-ce que tu l'as apprécié ouais j'ai apprécié mais j'ai pas aimé quand je devais en zone mixte la fois il n'a pas voulu prendre en photo avec moi c'est vrai carton jaune sacaille sinon moi c'est vraiment plus là non mais sinon dehors de ça c'est un mec et qui est jovial qui a progrès sur le terrain et il a progressé quand même parce que je veux dire quand il est arrivé de je sais plus où d'un oeuvre d'un oeuvre je me dis bon le mec qui vient faire croire ici quoi c'est encore un gadget c'est vrai que pour moi c'est le joueur que j'ai vu le plus progresser en épuisant c'est ça c'est moi je sais pas s'il a le plus progressé après je pense que c'était pas non plus une pipe il était quand même internationale japonais et quand même un plan de jeu après des erreurs et aux larmes défensifs non mais c'est le classement non mais c'est et on l'a vite jugé sur un mauvais match qu'il a fait un gain grand il a fait un mauvais match après au niveau technique qui tremblait un petit peu au début il n'était pas tout à fait sûr mais c'est adapté il était trop gentil il faisait peur par moi c'est vrai que là dessus il a progressé moi je trouve qu'il s'est adapté plus qu'il a beaucoup pas c'est le classement dans quelle catégorie je vais le mettre dans les joueurs petit gentil bon ouais gentil pas plus non parce qu'il m'a énervé que tu n'as pas voulu prendre la photo non c'est personnel sur des critères uniquement sportif que nous jouons alors moi je vais le classer en top joueur parce qu'il est un resto non mais je prends la photo il m'a fait non non et c'est son droit il savait pas qu'il avait affaire je suis pas aussi joli que la journaliste japonais qui est très sympa d'ailleurs moi je le mets je le mets en bon joueur quand même parce que justement je trouve qu'il a énormément progressé il ya plein de matchs je me suis dit mais des quatre défenseurs c'est le plus intelligent le nombre de coups qui rattraper en étant bien placé dans les duels il a énormément progressé dans la rage c'est un mec tu ça sera jamais un top joueur mais c'est un bon joueur tu peux tu peux l'aligner à gauche il dépanne aussi tu peux compter sur lui les yeux fermés donc ouais c'est un bon joueur moi bon joueur aussi parce que c'est quelqu'un qui sur lequel tu peux t'appuyer après bon bon joueur moins quand même qu'on parle à nadir rami son niveau intrasèque il est un peu moins que celui d'un adil rami par exemple qui est au dessus mais mais tu peux t'appuyer sur lui comme tu l'as dit tu peux le mettre à gauche à droite il fait le taf il est et puis puis dans le groupe il est très bon c'est un peu c'est une pierre une cornerstone comme on dit en anglais anglicisme je sais que vous aimez les anglicismes voilà c'est cornerstone de cet et de cet effectif pierre angulaire n'oublie pas de mettre des commentaires sur les anglicismes de mourad je trouvais plus le mot c'est la traduction c'est pierre angulaire de cet effectif on passe à bounaçar qui a été le remplaçant puis le titulaire puis le remplaçant puis le titulaire et au final tu le verrais plutôt moi il m'a régalé cette année faut oublier que c'était l'attaquant à la base qui a été reconverti donc sur ce coup là ben bravo garcia puisque ça a été un je vais pas dire un coup de poker mais ça a été un coup qu'il a tenté qu'avait marché on a même parlé de lui un moment en équipe de france est-ce qu'on l'a trop surcoté ou pas je sais pas on fait pas ça à marseille non on n'exagère pas j'ai appris et on ment mais on n'exagère pas au final il fait quand même un but trois passes décisives et il joue 3100 minutes quasiment 3057 minutes pour être précis donc il a fait une saison presque autant que ça caille presque autant que ça caille à son poste non moi j'ai bien aimé et je lui ai dit quand je l'ai vu il a voulu prendre la photo avec moi non contraire moi il va être touché d'un jour on l'a vu dans le jeu plusieurs c'est le mec over top joueur non non je lui ai dit que j'ai apprécié moi j'aime bien quand les gars ils se mettent au service du collectif avant leur propre c'est à dire que le mec je pense pas qu'à la base il avait envie de jouer à l'arrière latéral mais il a dit voilà voilà mais il a fait et il a bien fait parce qu'il aurait pu le faire et traîner la patte il a fait il a bien fait on a vu le résultat et il s'épanouit et je lui dis franchement voilà bravo ça a été ça a été des révélations de rougi et c'était un des meilleurs cette année cette année après c'est moins fringant que un gustavo comme bali c'est sûr on va pas comparer mais quand même il a compté dans la saison de loi allez on va passer à toi mon cher ami moi je le mets en il a réussi à monter sur la marche bon joueur la fin de saison il a vraiment franchi un palier effectivement comme tu dis je pense qu'il voulait pas vraiment grudy garça il manquait à une doublure à droite il s'est dit bon peut-être pas d'argent pour recruter bon bah tiens sar tu nous serres pas vraiment en attaque on va te mettre là avec les qualités de vitesse qu'il avait déjà donc ça a bien marché je trouve qu'il a vraiment progressé c'est surtout défensivement parce que c'est là où il doit le plus apprendre parce que partir de loin arriver en vitesse sa qualité de dérive il a toujours eu et par contre défensivement dans le placement il a progressé dans les duels il a progressé donc je pense qu'il a encore une marge de progression à ce poste là il peut devenir vraiment un titulaire un petit peu moi je mets entre gentil et bon joueur parce que il faut qu'il confirme c'est un peu comme sakai j'ai dit que c'était un bon joueur moins il gagne un peu son statut de bon joueur pour moi grâce à grâce à son mérite et je bouna sarge il faut qu'il faut qu'il réduise ce gap ça peut être un bon joueur vraiment un très bon joueur je pense mais pour le moment je vais être encore en gentil joueur il a encore des trucs à progresser on n'en a pas encore assez vu vous allez dire c'est vrai que j'ai sur camarades j'ai pas hésité à le mettre en bon joueur alors qu'on n'a pas encore assez vu mes camarades je pense qu'il a un potentiel supérieur à bouna sarge mais bouna sarge c'est intéressant c'est un gentil joueur sévère c'est sévère de ma part c'est gentil joueur qui doit devenir un bon joueur c'est dur moi ouais 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 non mais parce qu'il doit confirmer mais mais ça peut vraiment il a vraiment un bon joueur il a donné six passes décisives délivrer six passes décisives c'est délivreur jordan à ma vie jordan à ma vie qui a joué 3438 minutes et qui a mis un but aussi cette saison qu'est ce que tu as pensé des performances de jordan jordan à ma vie un peu en dents de six parce qu'au début on était bien content au début il est venu en tant que doublure d'Evra il a vite surclassé Evra rapidement on était tous contents mais on s'inquiétait moi le premier de qui serait la doublure de à ma vie une fois qu'Evra était parti bon et il a eu une blessure et il s'est jamais véritablement remis physiquement techniquement de tous les matchs qu'il a fait après sa blessure notamment en finale ça a été très très moyen voilà donc je reste sur un goût d'inachevé je pense qu'il allait on parlait même aussi de lui un fut un temps en ligne de France oui oui mais je pense que ça a été aussi un peu prématuré après des fois je sais pas j'ai l'impression que certains joueurs quelques fois ça les tue un peu ouais j'ai l'impression que ça les y en a ils sont on dit bonjour à amel fitano voilà morgan big up et mais il y en a j'ai l'impression que ça leur fait vraiment moins du mal donc s'il vous plaît les journalistes arrêtez des fois de cette idée des gens qui l'a appelé oui non mais d'accord non 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 à un moment on en a fait des tonnes ouais bien sûr voilà et puis de toi à moi dès son premier match équipe de France évidence on voit toujours les futurs Roberto Carlos les futurs Zidane mais par contre on voit jamais les futurs Fabrice Firouez on veut pas les voir donc donc voilà alors comme je suis un peu sur ma faim et un peu déçu je dirais le deuxième gentil joueur gentil gentil joueur mais à plus on a une fois tu peux rajouter des puces arrobas plus voilà non c'est vrai que je suis d'accord avec omar il a fait un début de saison où c'était un bon jour on a vu il aura parti même il faisait des super matchs la vitesse et récupération de balles super sens et tout après il a été blessé l'équipe de France aussi avant mais il n'a jamais retrouvé son niveau physique et surtout mental moi je l'ai vu on panique sur plusieurs matchs c'est là où on se dit que mentalement il y a encore un palier à franchir donc c'est pour ça il finit en gentil joueur ah il finit en gentil joueur le palier mental c'est aussi ça qui fait un gentil joueur sur son niveau de jeu sur cette saison il a le niveau d'un mec qui peut faire le taf en ligue 1 mais qui peut pas être une base de une base solide de l'olympique de Marseille une pierre angulaire de l'équipe non il peut peut-être le franchir il a du potentiel c'est pas la première année qui montre un potentiel par contre voilà plafond de verre aussi et gentil joueur on attend par contre lui il peut le crever ce plafond de verre et il peut aller au dessus on l'espère on lui souhaite d'être dans les bons joueurs l'an prochain c'est ce qu'on te souhaite jordan alors il lui reste encore un an de contrat il a joué pas moins de 157 minutes cette saison ce qui est déjà énorme je ne savais pas qu'il avait joué épinal et pour en brest de qui parle t on de henri bedimaud alors le petit plus de vassan la bonne ben 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 dîmo comment dirais-je joueur low cost pas tant que ça le constat ce qui coûte cher jusqu'au bout des doigts jusqu'au bout des ongles dans l'âme voilà lui l'amour du maillot l'amour du chéquier ou du machin oui non voilà c'est à dire que lui à un moment donné loin il voulait il voulait s'en débarrasser ce qui est normal ce qui coûte cher il joue pas il n'a pas voulu partir les rares fois où la seule chose que je lui suis reconnaissant c'est que grâce à lui du fait de son niveau médiocre on a pu voir encore une fois le petit camarade puisque il a dépanné c'était le dernier recours mais voilà non mais voilà ça s'est dégagé pour trouver vite voilà et puis et puis donc mercenaires mercenaires donc pour petits joueurs parce que je peux pas dire gentil comment les gens comme ça ils m'énervent c'est les mecs c'est les mercenaires donc je même pas petit joueur mercenaires bon on rappelle qu'il n'a que 33 ans donc il peut il peut potentiellement se relancer quand même mais à priori par contre tout le monde a loué le fait qu'il est à fond il s'entraide sérieusement et tout mais bon c'est clair que c'est au don rudy garcia qui fait tout pour il met un arrière droit à son poste un jeune qui a jamais été titularisé en ligue 1 à son poste mais il dit ouais non mais ruthon il est bien le mec il s'entraide mais au niveau le niveau il a plus en fait il faut se souvenir qu'à la base au recrutement c'est juste la brune qui veut faire un petit coup de pute à Jean-Michel Aulas en lui prenant un joueur en fin de contrat c'était c'était la monnaie de la pièce de morale et puis petit joueur et on termine sur les latéraux on va pas non plus les gens c'est pas ce que je veux dire mais en fait moi j'ai l'impression que henri bedimo c'est même plus un joueur de l'olympique de marseille c'est un c'est un joueur qu'on ne veut plus faire entrer dans les plans de l'olympique de marseille donc voilà il est là pour l'entraînement etc si tu traites un jeune comme ça parce que c'est un peu ce que tu fais à christopher rocca ok il faut qu'il apprenne etc mais là henri bedimo on lui a vraiment dit voilà quoi t'as pas d'avenir ici t'as pas on te veut pas et puis sur son niveau ça avait été un niveau d'un petit joueur l'an dernier et puis ben là là on n'avait pas pu juger de son niveau quoi même contre contre et plinale je sais pas si vous vous souvenez il dépassait pas le milieu de terrain quoi il faisait voler hop je fais gaffe tu vois moi contrairement à Rod Fanny qui a accepté de partir lui le mec il a dit je pars pas vous faites pas jouer je pars pas non mais il est revenu de blessure aussi et puis non mais il aurait resté deux ans et puis après il lui faut aussi il lui faut aussi des autres quoi je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui est intéressé par henri bedimo c'est 180 000 au soleil il n'a pas envie de lâcher allez messieurs on va passer au milieu de terrain on oh 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 Sous-titrage ST' 501